Générique Bonjour, je vais commencer par vous faire une lecture. Ce sont des extraits de la préface de ce livre, mon dernier livre, « Contre les trois rives ». Dès qu'il s'agit de Compte, une voix ressuscite en nous. Je me souviens de celle de ma mère, à peine comptais-je dans ce temps-là les années de ma vie sur les doigts d'une seule main, qui dans la nuit se transformait, se délestait de sa quotidienneté, se chargait d'une parole différente, se rayossait d'une touche autrement plus précieuse. Les intonations, les variations, les effets qu'elle y mettait pour marquer un moment du Compte, pour annoncer un dénouement, pour aiguiser la curiosité, pour préparer la chute, concouraient tous à cette métamorphose. Et cette voix si connue de moi devenait autre. Elle tricotait la parole comme une brodeuse et fils d'or sur un somptueux quatre temps. Sa voix me transportait souvent loin de mon lit, vers des rives nouvelles, combien même le Compte en question ne m'était pas inconnu. Le Compte est une affaire de femme. Je me souviens aussi d'autres voix. Nous nous retrouvions lors des fêtes ou des visites familiales à plusieurs enfants de divers degrés de parenté et de voisinage. L'émerveillement agissait encore plus vite et d'autres plaisirs venaient s'y ajouter. Celui d'entendre des Comptes inconnus, celui de découvrir d'autres formes de narration, celui de voir l'émulation agir sur nos mères, devenues conteuses pour un public plus nombreux que d'ordinaire. Oui, je me souviens parfois d'autres voix, des voix de femmes. Je n'ai pas un seul souvenir d'une voix masculine qui aurait fait ne serait-ce qu'une intrusion passagère dans ce domaine. J'ai appris bien plus tard que certains hommes étaient excellents dans cet exercice. Il y en avait même dont c'était la profession. Mais cette catégorie avait disparu, ou du moins il n'en restait que peu, très peu de représentants, et pas un seul dans mon entourage. Mes souvenirs personnels sont donc tous liés à des voix de femmes. Le Compte étant cet espace de l'imaginaire où, avec malice et bonne humeur, elle se jouait des valeurs de l'ordre établi, réactivant le mythe d'un matriarcat originel. Femmes, qui pour la plupart ne savaient ni lire ni écrire, conter et raconter dans la plus pure tradition populaire orale. Même les quelques rares d'entre elles qui eurent accès à l'enseignement n'utilisaient jamais de support écrit. Comme s'il y avait un interdit tacite. Tout dépendait du moment. Tout était instantanéité. Tout se jouait en fonction de l'humeur de la conteuse, de son état de fatigue, de ses envies, de ses besoins, de sa disponibilité. Le conte est une affaire de nuit. Je ne me souviens pas non plus d'une seule fois pendant mon enfance où j'aurais entendu une histoire, un conte, une fable, alors que la lumière du jour n'avait pas totalement disparu à l'horizon. Jamais ma mère, ni aucune des autres femmes dans mon milieu d'alors, ne se serait permis de faire la moindre incursion dans l'univers enchanté des contes et autres histoires tant que l'obscurité n'avait pas étendu sur nous ses voiles. Un interdit qui ne souffrait aucune exception. Ma mère, quand elle était sollicitée, évoquait invariablement des raisons magiques, une malédiction qui s'abattrait sur sa descendance, c'est-à-dire moi, son unique enfant, à ce moment-là. Je n'ai jamais su s'y être poussé la superstition jusqu'à y croire vraiment ou si c'était là l'argument m'a su pour mettre un terme à mes demandes incessantes. Où était-ce Sheherazade qui instaura une fois pour toutes dans notre imaginaire collectif que la nuit, lieu de toutes les inquiétudes, lieu de toutes les morts, était seule ligne de contenir la parole qui apaise, transporte et sauve momentanément. Mais le conte n'est pas seulement une affaire d'enfance. Je me souviens de ma rencontre, si j'ose dire, adolescent avec Sheherazade. Ce n'était plus des voix féminines réelles à commencer par celles maternelles qui s'adressaient directement à moi, mais les mots écrits sur un support en papier qui étaient devenus les vecteurs de cette rencontre, de cette découverte. Dès les premières pages de Les Mille et Une Nuits, l'émerveillement était au rendez-vous. Le même émerveillement que celui de l'enfance ou, pour être plus exact, un émerveillement de la même intensité sans être de la même nature. La lecture étant un acte solitaire, c'était plutôt une forme de jouissance. Si Les Mille et Une Nuits, toutes versions confondues, et dont les deux langues, l'arabe et le français, sont devenus une de mes références en matière de conte et plus largement en littérature, c'était grâce à l'effet qu'elles produisaient ces nuits sur moi, adolescent. À chaque fois que j'ouvrais le livre, les horizons s'élargissaient jusqu'à englober le monde, ou du moins certaines de ses vastes parties. Je côtoyais des princesses chinoises, indiennes, persanes, arabes, parmi les plus belles du monde. Je voyageais avec Sinbad dans les îles inconnues. Je découvrais Bagdad, Samarkand et Ispahan. J'écoutais des portes-fées me conter leurs aventures. J'assistais à des paris insensés entre djinns. Le conte n'est pas non plus une affaire qui se limite à l'adolescence. Je considère la période d'écriture de « Les cinq et une nuits » de Shahrazad, un de mes romans, comme le troisième et dernier moment clé dans mon étrange relation avec le conte. Aussi, la place singulière qu'il occupe dans mon imaginaire personnel se révélait à moi pendant cette période qui s'étala sur trois ans. Je réalisais que mes premières rencontres avec ce que j'estimais être la chose littéraire ne remontaient pas à l'adolescence au moment où je me suis mis à la lecture des grands textes comme je le croyais jusqu'alors, mais plus loin encore, à la prime enfance et au contact avec les contes populaires et la tradition orale au sein de ma famille. Mes trois rives. Bien sûr, rien n'interdit de voir dans ces trois rives des lieux géographiques qui peuvent transparaître en filigrane dans les contes. Rive sud de la Méditerranée, rive nord du Sahara, rive à moitié fantasmée de l'Orient, rive à moitié réelle de l'Afrique. Je laisse à chacun le soin de choisir ce qu'il souhaite retrouver et de le désigner selon sa convenance. N'en demeure pas moins que pour moi, ces quatre contes empruntés à la tradition orale et à ma prime enfance ont appelé ma touche sensible à s'exprimer pleinement et sans restriction. Aussi, sont-ils devenus en ce qui me concerne le lieu où convergent les trois moments clés de ma relation au comte, en quelque sorte, mes trois rives. La thématique du TEDx cette année me touche pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai vécu dans trois pays différents, comme il est dit, 27 ans en Algérie, le pays natal, un peu plus de deux ans au Bénin et 16 ans maintenant en France, dont cinq à Bordeaux. Et dans ces pays, j'ai vécu dans différentes régions. La deuxième raison, par mon premier métier. Mes premiers métiers ont été l'architecture et l'urbanisme et la relation directe entre ces métiers et les territoires, comme l'histoire, comme les histoires. Mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler parce que sinon, je vais prendre beaucoup trop de temps. Il y a une troisième raison qui est venue supplanter et c'est une toute petite question. Petite question qui m'a interpellé parce qu'elle m'a semblé être en rapport direct avec mon travail, justement dans ce livre-là. Pas tout mon travail d'écriture, pas ma production antérieure, mais juste avec ce livre-là. La question, c'est qu'est-ce qu'on emporte avec soi quand on part ? Bon, on peut emporter beaucoup de choses et de grandes choses et des petites choses et des grands concepts comme identité, comme nationalité. Moi, j'ai pensé aux toutes petites choses qui sont invisibles quand on emporte avec soi, des petites choses qui ne payent pas de mine, généralement, c'est des petites choses qu'on trimballe partout quand on s'exile, s'expatrie ou juste quand on décide d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et ces petites choses, on n'en a pas forcément tout le temps conscience. Les comptes, dont je parle ici, les comptes qui composent le livre, font partie de cette catégorie. Avais-je tout le temps conscience de leur présence ? Je ne le crois pas, et même loin de là, il y a eu des moments dans ma vie où j'ai essayé de mettre un peu de distance avec mon passé. Je pense que j'ai eu du rejet vis-à-vis de ces comptes. Je pense qu'il y a eu d'autres moments dans ma vie où je les ai oubliés complètement. Il a fallu que je me confronte à ce travail d'écriture particulier pour me rendre compte de leur présence en arrière-plan de ma vie, de mes changements de cap, de mes changements de trajectoire, de mon nomadisme, d'une certaine manière. Et surtout, je me suis rendu compte qu'ils avaient des ramifications dans ce que j'appelle ma géographie intime et aussi ma vision des choses. Je pense que l'ouverture que j'ai au monde aurait été amputée si ces comptes-là n'étaient pas dans mes bagages et surtout, si ces comptes-là ne m'avaient pas, quand j'étais enfant, n'avaient pas provoqué en moi de l'enchantement et de la fantaisie. Une petite anecdote donc sur ce travail d'écriture. C'est ce travail d'écriture dont je vous parle. Juste avant de commencer, comme là maintenant, juste avant de monter, j'avais l'impression que j'avais tout oublié donc j'appelle ma sœur qui vit en Algérie en catastrophe. Va voir telle, 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 telle personne, tu les enregistres, tu me les envoies. Elle le fait. Je commence à écouter et là, insatisfaction, déception, voire très grosse déception, je ne retrouvais pas la magie qui était dans mes souvenirs. La question est devenue l'encinante. Je me posais, il me reposait la question au point où je n'arrivais pas à me mettre vraiment au travail d'écriture donc il fallait trouver des réponses. La première réponse qui m'est venue à la tête, ces femmes, dans ma mère, ces compteuses ne comptent plus. Elles ont été supplantées par le petit poste, enfin le grand poste, la télévision est devenue le centre d'éveillé familial. Donc elles ont perdu la capacité d'insuffler de la magie au mot. Deuxième réponse qui est venue, mes souvenirs me jouent des tours. Ils n'ont aucun rapport avec la réalité parce que c'est comme ça, les souvenirs, c'est traître, ça se reconstruit, au fur et à mesure de notre vie, de nos découvertes. C'est des réponses qui font ce qu'elles peuvent. Ces réponses ne sont pas forcément fausses, mais elles sont partielles. j'étais insatisfait de ces réponses. Et dans la même période, un jour, ma fille me pose une question qui est très petite, me pose une question sur le sens d'un mot. Et une discussion s'en suit. Et il se trouve que là, j'ai réalisé deux choses très importantes. Les enfants, l'enfant que j'étais, avait une réception, une perception des mots différentes de l'adulte. Les mots sont moins contraints, ils ont des limites plus ouvertes. Le sens n'en est pas encore fixé définitivement, n'est pas encore figé. Du coup, moi j'étais enfant, quand j'entendais le mot départ au voyage, c'était des mondes fabuleux qui s'ouvraient. Quand j'entendais le mot datier, c'était tous les déserts du monde qui étaient convoqués dans ma chambre et dans mon lit et dans ma tête tout de suite. Il suffisait que la compteuse dise un mot pour que moi, j'imagine plein de choses autour du mot. Mais il n'y a pas que ça. C'est la deuxième chose qui est à l'oeuvre dans ce que j'appelle cette magie des mots. C'est une capacité universelle chez les enfants de cet âge, en tout cas, au moins dans les trois pays où j'ai vécu, je l'ai vu, chez les enfants. C'est la capacité à s'émerveiller. Ils ont une inépuisable réserve, l'enfance a une inépuisable réserve d'émerveillement. Alors la question qui vient tout de suite, sommes-nous condamnés à perdre cette faculté à s'émerveiller une fois atteint l'âge adulte ? Il y a quelques années, je crois que j'aurais répondu oui d'une manière tranchée et assez péremptoire. Après cette expérience, je n'en suis plus si sûr et au contraire, je pourrais répondre non parce que tout mon travail a consisté, à partir du moment où ces deux évidences se sont imposées, à jeter les béquilles, à mettre de côté les enregistrements et à les chercher pour trouver la magie des mots, pour essayer de la partager à travers un écrit, à aller chercher au fond de moi-même une petite part de cette faculté qui est s'émerveiller encore. Voilà, je pense que dans un monde où il y a de plus en plus d'incertitudes qui plaignent sur l'avenir, où il y a l'épuisement de certaines ressources qui sont à peu près le sang de notre civilisation, on va se tourner, on est obligé, aujourd'hui on peut le faire par choix, demain contraint vers des richesses qui ne sont pas forcément matérielles, des richesses qui ne sont pas quantifiables. Parmi celles-ci, moi, celles qui me parlent le plus, celles qui me touchent en tant qu'écrivain mais en tant qu'être humain, sont la magie des mots, la poésie, en d'autres termes, c'est la même chose, la poésie et la magie des mots, et la possibilité de les partager. Sans cette capacité d'émerveillement, ni la magie des mots ne peut agir, ni la poésie ne peut être partageable, ni la beauté ne peut être partageable. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio